Maître Mafornecan, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes le président de la SES Consommateurs. Comment est-ce que vous trouvez les consommateurs sénégalais aujourd'hui ? Oui, je voudrais vous remercier de l'opportunité de vous donner pour saluer et féliciter à l'ensemble des consommateurs du Sénégal et demander d'être plus courageux dans la défense de l'intérêt dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de la production des biens que dans le secteur de la production des services. Donc, je voudrais leur rendre un hommage, les encourager et surtout leur demander de se fédérer au niveau des associations de défense de consommateurs parce que la défense collective est la seule qui puisse donner des résultats probants. Mais la défense individuelle devant la puissance économique des producteurs de biens et services ne peut pas prospérer. Et c'est rare que ça puisse aboutir. Voilà. Voilà. Les consommateurs sénégalais, est-ce qu'aujourd'hui même ils connaissent leurs droits ? Ils doivent faire en sorte de connaître leurs droits et leurs devoirs. Parce qu'autant ils ont des droits, autant ils ont des devoirs. Et je pense que chaque individu, chaque autre humain doit s'évertir à connaître ses droits et ses devoirs, que ce soit le secteur. Encore plus dans le secteur de la consommation qui est en fait que très vital pour les populations parce que ça concerne toute la consommation, la sécurité dans la consommation, les droits, les protections qui sont prévues. Donc, il faut que les Sénégalais particulièrement s'évertissent à essayer de connaître leurs droits et leurs devoirs. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations se réclamant, des consommateurs, bien même faire en tout cas pour les consommateurs au Sénégal. Il y en a trois si je ne m'abuse. Et pour cette journée, c'est très rare de voir vraiment des activités en ce sens-là. Qu'est-ce qui explique cela, d'après vous ? Oui. Alors, vous dites que ce qui m'étonne, c'est que vous dites qu'il y a environ trois associations. Non, il y en a plus de 20 actuellement au Sénégal. Il y en a une vingtaine, et malheureusement, qui ne sont pas bien connues. Mais elles sont là, elles ont des activités. Peut-être pas toutes les activités qu'elles devaient avoir, mais il faut que les citoyens essaient de connaître leurs droits et leurs devoirs. Ils ont plusieurs droits, il y en a huit au total. C'est droit à la sécurité, droit à l'information, droit au choix, etc. Droit à l'éducation du consommateur, droit à la réparation des torts, etc. Il y a des droits et des devoirs. Mais je voudrais, à l'occasion de la journée du 15 mars, qui est la journée internationale des droits des consommateurs, attirer l'attention sur le thème que nous avons choisi cette année. Justement, revenons pas sur le thème, oui. Voilà, comme vous le savez, il y a une organisation internationale qui s'appelle Consumeurs Internationales. Organisation internationale des consommateurs. Qui ne regroupe pas toutes les associations de défense des consommateurs. Peut-être qu'au Sénégal, parmi la vingtaine d'associations, il y en a deux qui sont membres de cette organisation. Nous, nous ne sommes pas membres. Et nous voyons, parce que nous constatons depuis des années, que cette organisation, le thème qu'elle développe, n'a rien à voir avec les réalités des Sénégalais et des Africains en général. C'est pourquoi nous, depuis des années, chaque année au Sénégal, nous, SOS consommateurs, nous choisissons un thème qui colle avec nos réalités. Et pour 2020, nous avons choisi un thème qui s'intitule « 2020, année de la médecine traditionnelle ». Année de la médecine traditionnelle. Parce que, comme vous le savez, l'OMS a bien reconnu que 85% des populations africaines ont recours à la médecine traditionnelle. C'est important. Et l'organisation ouest-africaine elle-même a adopté depuis 2008, donc depuis plus de dix ans, un cadre réglementaire qui est harmonisé. Le Sénégal a signé ses résolutions, mais le Sénégal n'a pas encore mis en place une organisation législative, des textes, qui permettent d'encadrer ces activités. Où il y a de la tromperie parfois, où il y a beaucoup de mauvaises pratiques, il y a beaucoup de charlatans. Et pour mettre fin à cela, il faut un cadre réglementaire. Et il y a des projets de loi, projets de loi, de décrets, de déontologie, qui sont dans les circuits depuis une dizaine d'années. Maintenant, depuis trois ans, ces projets de textes sont au niveau de l'Assemblée. Et c'est que les parlementaires sont très conscients de l'importance de cette loi, qui peut mettre un terme à la mauvaise publicité qu'on voit, à la publicité mensongère qu'on voit souvent par des traduits praticiens, qu'on puisse éliminer les mauvais traduits praticiens et mettre en relief les bons traduits praticiens pour que les populations puissent aller directement vers ces traduits praticiens qui seront agréés, qui seront connus officiellement par les autorités. Donc vraiment, nous nous associons à ces actions pour que cette année 2020 puisse être l'année pendant laquelle ces projets de textes seront votés par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que ce sera vraiment facile, cette façon de faire avec les traduits praticiens, vu que le secteur n'est pas du tout réglementé ? Donc est-ce que vous croyez que ce sera une chose facile aujourd'hui ? Oui, comme vous dites, tant que ce n'est pas réglementé, ce n'est pas facile de protéger les populations contre les charlatans venant de tous horizons. Il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger, qui sont des garabous-garabous et qui mettent en danger la vie et la santé des populations. Donc pour protéger les populations contre ces mauvais praticiens, il faut un cadre réglementaire parce qu'il y a un projet de loi qui définit ce que c'est qu'un cadre des praticiens, qui réglemente l'exercice de ces professions-là avec des systèmes d'agrément, des visites locaux, etc. Une loi, un projet de loi qui est à notre avis très bien élaboré. Évidemment, il y a toujours quelques idées à y ajouter. On parle, maître, de la consommation sénégalaise. Est-ce que les Sénégalais mangent bien ou bien consomment quelque chose de bien, consomment qualité, voilà ? Oui, comme vous le savez, les Sénégalais ne mangent pas bien. D'ailleurs, chaque jour, comme nous le disons, chaque jour, les gens mangent, boivent et même respirent des choses qui nous tuent petit à petit. Vous voyez toutes les nouvelles maladies que l'OMS a listées. Il y a une centaine, il y a une centaine de nouvelles pathologies qui n'étaient pas connues avant, qui existent maintenant et la plupart, c'est dû à notre mauvaise nourriture. Très déséquilibrée, qui amènent beaucoup de pathologies, même ici au Sénégal. Vous prenez, par exemple, l'exemple des bouillons, l'exemple des huiles, l'exemple de certaines graisses. Il y en a de toutes sortes et nous pensons que l'État doit servir les moyens d'assurer un contrôle efficace de ces produits-là, mettre en place des instruments, des laboratoires qui permettent d'analyser correctement ces problèmes de consommation. Et votre rôle dans tout ça, vous qui défendez aujourd'hui les consommateurs, quel rôle avez-vous joué pour que vraiment le consommateur sénégalais puisse jouir de ces droits ? Oui, le rôle que nous jouons, c'est un rôle d'alerte, de veille et d'alerte d'abord, mais ensuite de lutte. De lutte, nous combattons les mauvaises pratiques, nous combattons les actions, les violations des droits des consommateurs. Tous les jours, nous avons même des procès que nous avons intentés, des procès en cours, des réclamations et des plaintes qui sont en cours. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir les rendre publics. Tout le temps, il nous arrive de publier quelques plaintes. Si vous allez dans le site des SOS consommateurs, vous verrez qu'il y a des dossiers brûlants, des dossiers d'actualité qui sont là, qui existent. Et aujourd'hui, autre question d'actualité, avec cette pandémie, je dirais, du coronavirus, il y a les consommateurs sénégalais qui déjà craignent pour des spéculations avec les prix de certains d'arrêts. Est-ce que vous êtes dans la même longueur d'onde que... Oui, nous pensons qu'il y a lieu de ne pas s'affoler ni affoler les populations. Ce qui se passe en France et un peu partout dans le monde, ce n'est pas du tout la même chose qu'au Sénégal. Au Sénégal, évidemment, nous devons renforcer les moyens de prévention et de lutte, mais il ne faut pas qu'on installe une psychose sur la consommation des denrées et autres. Il faut plutôt que les gens fassent très attention et suivent les recommandations qui sont faites pour la prévention contre cette maladie qui vient d'ailleurs, qui est chez nous également, comme partout dans le monde. il faut que les gens fassent très, très attention aux pratiques que nous avons, aux habitudes de fréquentation que nous avons. Il faut que les gens fassent très, très attention. Et d'ailleurs, c'est une occasion parce que s'il existait déjà un cadre législatif, comme nous l'avons dit, le Sénégal aurait pu, avec l'aide de ses partenaires, financer la recherche dans le secteur de la médecine traditionnelle pour peut-être trouver des réponses à certaines pathologies et à des pandémies comme le coronavirus. Je pense qu'il faut mener de la recherche dans la médecine traditionnelle et ça, il n'y a que le cadre juridique, le cadre législatif qui puisse permettre cela. Et vous croyez qu'aujourd'hui, que le Sénégal puisse fermer ses franquets serait une chose facile vu qu'aujourd'hui, on nous signale que le Sénégal est le troisième pays le plus touché par cette pandémie derrière la Tunisie et l'Égypte. Vous croyez que ce serait une chose facile que l'on ferme nos frontières ? Oui, comme je l'ai dit, c'est à partir de l'analyse de la commission qui a été mise en place que des décisions devront être prises. En tout cas, nous, ce qu'on doit faire en tant que population, c'est évidemment faire attention, faire de la prévention, les mesures préventives, les recommandations de propres pays et autres qui ont été données, de les appliquer au maximum et d'y allier également les prières comme l'a dit Ousaz Al-Unsal. Il faut joindre aux prières, il faut joindre les actions de prévention. Donc, je pense que c'est les deux qu'il faut faire. Voilà. Maître Massor-Nokan, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Je rappelle que vous êtes le président de la SOS Consommateur, vous êtes acteur politique. Merci à vous.